Bonjour, disons qu'on a une droite, voilà, que je trace ici. Et puis, notre but dans cette vidéo, ça va être de construire une autre droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par ce point-là, disons. Un point extérieur à la droite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, je peux commencer par tracer ce qui va être une séquente de nos deux droites parallèles. Donc, je vais tout simplement tracer une droite qui passe par ce point-là et qui coupe la droite de départ. Voilà, ça va ressembler à ça. Et maintenant, je vais utiliser le fait que quand on a deux droites parallèles et une séquente, eh bien, les angles correspondants sont égaux. Et du coup, en fait, ce que je peux faire, c'est prendre mon compas et avec mon compas, je vais me placer ici sur ce point-là et je vais tracer l'angle, voilà, cet angle-là, ici, que je trace comme ça. Voilà, et maintenant, si je trace un arc de cercle ici de même rayon, le problème, ça va être de parvenir à, de réussir à construire le même angle ici, c'est-à-dire à savoir où est-ce que je dois placer le point ici. Et pour ça, en fait, ce que je peux faire, c'est mesurer la distance ici qui existe entre ces deux points-là. Donc, j'ajuste l'écartement du compas, voilà, comme ça. Et puis ensuite, cette distance-là, je vais la reporter ici, voilà, et je peux marquer donc le point, c'est ce point-là, l'intersection de mes deux arcs de cercle, du coup. Et donc maintenant, tu vois ce que j'ai, c'est deux angles correspondants définis par deux droites parallèles et une séquente. Alors, je peux tracer cette droite parallèle, voilà, c'est la droite qui passe par ces deux points que je viens de placer. Je vais la tracer proprement, voilà, comme ça. Et donc voilà, j'ai réussi à tracer une droite parallèle à la première qui passe par ce point-là. Alors, encore une fois, je répète, pourquoi est-ce que je suis certain que ces deux droites-là sont parallèles ? Eh bien, c'est parce qu'elles sont toutes les deux coupées par une séquente et que j'ai deux angles correspondants ici qui ont la même mesure. Donc, effectivement, ces droites sont parallèles.